Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Perrault de Clinique Antidouleur.com ici à Montréal. Bienvenue avec nous, Maya est là avec moi aujourd'hui pour vous démontrer un étirement du muscle quadriceps, donc tout le groupe musculaire devant la cuisse. Donc on va étirer le côté droit en ce moment. Maya met sa main gauche au mur pour stabiliser son corps, comme ça elle ne sera pas en recherche d'équilibre pendant l'étirement, mais en faire strictement un étirement. Donc si on pourrait se tenir après un meuble, une chaise, autant qu'on a quelque chose de stable sur quoi se tenir. Donc je vais glisser sur le côté, que vous voyez bien. Premièrement de devant, les deux genoux sont quand même relativement prêts l'un de l'autre. Donc la jambe droite reste tout près de la jambe gauche. Puis vu le côté, on voit que Maya a attrapé la cheville droite. Elle va stabiliser son bassin, donc elle va baisser le coccyx vers le bas. Donc un mouvement de bascule pour empêcher le bas du dos de creuser. Ensuite, Maya a appliqué la traction. Elle va le tirer sur sa cheville de façon à ce que son genou droit recule vers l'arrière, soit presque à l'auteur du genou gauche. Est-ce que Maya reste un bon étirement en ce moment? Oui, Maya reste un bon étirement. Donc ce que l'on vise dans cet étirement-là, c'est toute la sensation d'étirement devant la cuisse en ayant le membre, donc la jambe dans l'axe le plus possible. C'est-à-dire que le genou droit reste relativement près du genou gauche. Puis ensuite, on essaie de reculer le genou vers l'arrière, de façon à ce qu'il soit à peu près à l'auteur du genou sur lequel on se porte. Donc lorsqu'on sort d'un tel étirement, on reste là un bon 45 secondes, puis on relâche très lentement. La vidéo n'est pas valentie, Maya a fait très attention. On laisse le temps aux tissus de reprendre leur place, Maya se positionne. On pourrait même fermer les yeux pour ressentir les bienfaits d'un tel exercice, d'un tel étirement. En fait, je vous encourage à le faire fréquemment lorsque vous faites des étirements qui nécessitent de le faire de façon bilatérale, c'est-à-dire un côté à la suite de l'autre. On peut, entre les deux, se poser, respirer, puis ressentir ce qui se passe dans la jambe, pour comparer en fait les deux cuisses. Merci beaucoup Jean-Pierre Perrault, clinicancilla.com. On se voit bientôt. Merci Maya.